Kamoulai Poulin des 18 montagnes, 400 leaders d'opinion ont compris l'enjeu du recensement général de la population et de l'habitat grâce à une formation initiée par le président de l'initiative libérale de Côte d'Ivoire, ILCI, C. Koulibaly. Je suis venu aujourd'hui pour participer à ces séminaires que l'ILCI a organisés. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je sais aujourd'hui que le recensement est une opération qui va avec tous les Ivoirains. Le président saura qui est où, qui fait quoi et ça va faire un bon planning pour le pays. Chaque leader mènera des actions de sensibilisation sur le recensement général de la population et de l'habitat sur le terrain. En tant que leader d'opinion, il s'agira pour nous de traduire cette formation sur le terrain, investir véritablement, n'est-ce pas, les coûts sociaux dans les marchés, partout où véritablement les populations ont besoin de formation et de compréhension des actions de la République. Selon Eidara Mamadou, parrain de l'événement, le recensement n'est pas une action politique, mais plutôt un axe de développement qu'il faut soutenir. Cette action qui est une action majeure, qui dans les cinq années à venir, va impacter un peu tout notre environnement de vie. Dans les cinq années à venir, s'il y a une école qui est construite dans notre contrée, cela va se dire qu'elle sera construite sur la base des informations que l'on aura accueillies aujourd'hui. D'où l'importance, l'enjeu de ce recensement. Sier Koulibaly a pour finir sensibilisé les partisans de l'opposition à prendre le train en marche. Le président de la République a toujours tendu sa main et la main demeure toujours tendue. Et nous demandons à nos frères de mettre en avant l'intérêt collectif, l'intérêt de leurs concitoyens et de nos concitoyens, afin que la Côte d'Ivoire, une indivisible qu'on a connue sous fouet, soit en 2017 la troisième puissance africaine.